Bonjour, je suis tombé dernièrement sur une interview en anglais de Robert David Steele avec Keri Cassidy qui traitait des programmes spatiaux secrets. Et je vais tenter de vous la traduire et afin que la vidéo ne soit pas du double de sa longueur actuelle, sans compter mes temps de latence et mes erreurs possibles que je vais tâcher de rectifier au fur et à mesure. Je vais donc essayer de la traduire en direct en espérant que vous me ferez confiance pour ma fidélité au discours d'origine, car je vais donc m'abstenir de laisser passer l'anglais et imiter les deux personnes sans vraiment... Je préciserai quand c'est la question et quand c'est la réponse, sans que je ne l'oublie pas. Voilà, donc nous allons y aller et à nous les joyeusetés de l'enregistrement. Donc pour commencer son travail avec elle, il va lui poser 13 questions. et que c'est la dernière fois qu'il aura l'occasion de s'occuper de ce sujet avant que le président Trump lui donne raison, à moins qu'il ne le remplace. Donc première question, comment avez-vous commencé avec le projet Kaamelott ? Et donc, Keri répond qu'elle a pris une caméra et qu'elle avait comme désir d'être réaliste, réalisatrice de films, ce qu'elle fit pendant 19 ans. et qu'elle a essayé de bâtir des projets, voire des films de science-fiction qui dévoileraient des secrets sur un mode fictionnel. Donc elle a pris sa caméra et elle est allée à des conférences sur les oeuvres et a commencé à enquêter. Elle a couplé ça avec des recherches sur Internet et l'écriture de scripts. Elle a quasiment atteint ce que l'on pourrait appeler une tour de verre à Hollywood. Une tour de verre qui protège un milieu autorisé. Elle n'a pas réussi à pénétrer au sein des gangs des grands garçons, si on peut dire. Et elle a donc décidé de faire par elle-même ses propres documentaires. Elle est allée dans les conférences, a placé sa caméra face au speaker. Elle avait des notions de journalisme depuis son collège, sa PAC. Elle est assez branchée sur la philosophie de l'Est et en sciences politiques. Et donc a posé les bonnes questions du style « Avez-vous vu un OVNI ? » Robert la coupe en… je vais l'appeler Robert pour aller plus vite. Il la coupe en lui disant donc qu'avec son attitude à la bordure de l'étrange, dans les médias alternatifs, avec des gens qui ne faisaient pas partie du mainstream, vous avez donc réussi à parvenir à la vérité que le gouvernement essayait de cacher. Oui, en effet, et j'ai même travaillé au JPL, donc c'est Jet Propulsion Laboratory, ou aussi pour certains, Jack Parson Lab, juste avant de commencer le projet Camelot. Elle a eu accès à des renseignements de la part de gens de l'intérieur, « Insider », ce qui lui en a montré beaucoup. Elle est quelque part tombée amoureuse de la NASA, pensant qu'elle avait de bonnes intentions, mais elle a été choquée. « By how behind the times they really were, and what a front agency they really were. » « Would you say that there are many, many buildings that belong to NASA that absolutely should be expected by the public ? » « Well, that gets into how deep we want to bring the public into the secret space program. » Elle peut déjà nous dire qu'il y a un gros paquet de secrets qui couvrent, à propos de la NASA, des bases souterraines sur la planète et en dehors de la planète, la NASA ayant un bon côté et un mauvais côté comme bien des organisations. Très bien. Deuxième question. Qu'est-ce que sont les programmes secrets ? Notamment, le programme spatial secret. Et où en sommes-nous par rapport à un gouvernement secret de la Terre auquel seraient subordonnés tous les gouvernements du monde ? Réponse de Cassidy, de Kerry. Bien, il faut comprendre que le projet Pepeclipp a rapatrié en Amérique tout un paquet de savants nazis après la Seconde Guerre mondiale, donc des nazis, des soi-disant ex-nazis. «Agencies, the usual suspects, CIA, NRO, etc. The best way to visualize the secret space program and the secret government, which is unified behind the scenes, the usual suspects, CIA, NRO, etc. The best way to visualize the secret space program and the secret government, which is unified behind the scenes. And it is made up primarily of Russia, the United States, Britain, and other countries such as France, Germany, Australia, New Zealand, Norway. Is China part of this? China has their own secret space program and India also attempts to have theirs. However, I believe at times we work with the people from India and at times with China, but not very often from what I'm getting. There is a competition going on behind the scenes. There's also a split within the secret government and within the whole Black Project secret space program. If you had to guess how much money a year, whether within the U.S. government budget or outside the U.S. government budget, how much money a year would you say is being spent on both the secret space program and intra-terrestrial underground facilities associated? So I reprends combien d'argent est dépensé dans ces programmes spatiaux secrets ou dans les DEMS par an. Les déclarations de Lord Blackheath dans la Chambre des Lords ont mentionné 50 trillions de dollars et plus encore. En fait, on parle d'un puissant fond. Quand on voit l'enseigne du NRO qui est un octopus, une pieuvre, englobant le monde, nous parlons d'une relation entre un hôte et un parasite. Donc tout l'argent créé ici, la drogue, le trafic humain, d'organes, je suppose d'armes, de renseignements. On parle aussi d'or exporté depuis la planète, depuis l'Afrique du Sud par exemple. Quand je parle de planète, là c'est la Terre pour nourrir d'autres civilisations sur d'autres planètes aussi et pour remplir les coffres de ce qui en essence appartient aux Anunnaki. Il y aurait aussi une relation entre les Anunnaki et des espèces extraplanétaires avec le programme spatial secret. Ceci étant situé actuellement sûrement en Antarctique, au pôle sud, partiellement dans des bases anciennement nazies. Quand je dis anciennement... Bien, restons-en là parce que nous avons encore d'autres questions. Donc ma question maintenant est quand et où ou comment du fait que les nazis sont dans la CIA et qu'il est bien connu qu'ils pratiquent la torture, le contrôle mental. Donc, à propos de la NASA qui est maintenant dans mon cœur de cible, parlons donc de nazis et de NASA. Et parlons de ces choses que les nazis auraient fait que le public n'apprécierait absolument pas. Eh bien, la base de la relation entre les nazis et le programme spatial secret qu'on va appeler SSP et dont personne n'est au courant est que leur argent va dans ces programmes et que leurs enfants sont utilisés, abusés, sélectionnés afin de ne prendre que la crème de la crème et de les amener dans les programmes en question pour travailler comme scientifiques, ingénieurs, sûrs et hors de la planète, etc. Nombre de ces whistleblowers, lanceurs d'alerte, font partie de ces anciens enfants et ont grandi dans ces programmes et ont été sélectionnés à un âge très très précoce. Par exemple, à la NASA, Werner von Braun qui menait la NASA pendant de longues années, voire durant le programme Apollo, par exemple. Question, quel genre de personnes aujourd'hui torturent des gens, fabriquent des hybrides humains et provoquent ce genre d'atrocités ? Réponse ? Eh bien, tout d'abord, nous avons un gros paquet de Black Project, de projets secrets et d'expériences montées par les scientifiques. Il faut comprendre, excusez-moi, la philosophie de base, il faut donc comprendre la philosophie de pourquoi est-ce qu'il y a un programme spatial secret et sa relation avec le fait de créer une humanité de 3.0. Donc, ils font pousser des organes, ils font pousser des nanos à des fins de super-soldats et de ces incroyables hybrides humains ramenant plus d'ITI, ITI extraterrestre, et pratiquant l'ingénierie génétique de l'humanité. Tout est lié au fait d'aller en dehors dans l'espace, de tâcher d'être la civilisation supérieure si l'on croise avec d'autres civilisations extérieures et c'est donc un motif de base qui court toujours. Nous faisons partie d'une communauté galactique. Question ? Le Congrès vient, on vient de demander au Congrès de créer un nouveau corps d'armée spatiale qui, à mes vues, ressemble à une manière de monter une demande de budget et qui est complètement hors de propos vis-à-vis de ce qui se passe dans les programmes spatio-secrets. Alors peut-être le Congrès devrait-il refuser ? Réponse ? Oui, j'ai entendu parler de ça et j'ai pu comprendre qu'il y avait des interférences à ce propos et que je suis bodorque que c'est plutôt une manière de détourner le public en lui faisant penser que nous n'avons pas de base sur la Lune, sur Mars, sur Jupiter, etc. et que nous ne sommes pas interstellaires pour l'instant, alors qu'il lui semble, à Kéry, que tout ceci dure depuis les années 40. Elle a des témoins d'ex-militaires. Robert reprend, restez avec moi, est-ce que le président Trump devrait comprendre que Mike Pence, qui faisait donc les interférences, est en train de lui planter un couteau dans le dos vis-à-vis de l'existence de ces SSP ? Réponse ? Oui, bien sûr. Je rajouterai que Pence est une sorte de golden boy. Appelez-vous qu'il y a une scission au sein des SSP et qu'il y a une partie qui veut la disclosure de leur existence. Et question mon responsable de quelques fuites dans la presse aujourd'hui. Robert la coupe là et lui pose sa quatrième question. Quels sont les meilleurs whistleblowers et quel est leur état psychologique et leur disposition éthique ? Réponse, nous avons Arthur Neumann, un ancien du projet Kaamelott, interviewé par le projet Kaamelott, et qui fait partie des projets spatio-secrets depuis fort longtemps et dont elle ne pourrait nommer le nombre d'agences pour lesquelles il a travaillé, certaines d'entre elles étant très, très secrètes, tellement secrètes qu'on ne sait même pas qu'elles existent. Ce qui est quand même la moindre des choses. Mais elle les connaît et comme Arthur Neumann était pluridisciplinaire, il a pu assembler les notions que la majeure partie des gens, étant donné que les programmes sont très segmentés, ne connaissent pas, la main gauche ne sait pas ce que fait la main droite. L'item majeur étant en fait le besoin de savoir. Vous n'avez accès qu'aux documents que vous avez vraiment besoin de connaître. Et ceci se produit aussi dans les SSP, ainsi que ça s'est toujours produit dans l'armée et à la NASA. Je rajoute, moi, que le public pense en général que la NASA est une agence civile alors que ce n'est pas le cas. Donc, après Arthur, nous avons Pete Peterson qui a travaillé au moins pendant 40 ans de sa vie dans ses programmes. Une sorte de Doctor Who originel. Il est derrière beaucoup d'expérimentations sur les MKUltra, c'est du mind control. de la création des super-soldats. Ensuite, nous avons Robert Dean qui était sergent-major pour l'OTAN, me semble-t-il, qui a dévoilé un montant incroyable d'informations. Donc, Robert reprend là maintenant, Kéry, afin qu'elle s'abstienne de citer tout ce qu'ont fait les gens, mais plutôt juste d'abord une liste des personnels. Donc, répond Kéry, on a aussi Brian O'Leary qui a été un astronaute qui était supposé aller sur Mars et qui pratiquement a été tué récemment. Gordon Novel, qui me semble-t-il était une pointure du contre-espionnage, aussi assassiné récemment, qui travaillait sur la création d'un IRV, un Alien Reproduction Vehicle, une rétro-ingénierie d'un OVNI ? Ok, ok, répond Robert, je pense que je vois où on en est. Je vous fais confiance et crois à tout ce que vous nous dites, je pense que les gens devraient faire des recherches. Donc, question 5, quelle est la profonde relation entre les cercles pédophiles, le satanisme et l'agenda reptilien ? Oui, oui, j'ai bien dit l'agenda reptilien. En parenthèse, sans oublier que jamais tout rien n'est tout blanc ou tout noir. Ok, répond Keri, nous parlons là de ce qu'on appelle l'orgone dans les pays de l'Ouest et la Kundalini dans les pays de l'Est, en Asie, je suppose, en Orient. selon ce serve les yogis pour élever leur énergie et atteindre l'éveil. Cette Kundalini peut être stimulée en travaillant sur des relations sexuelles et spatialement par des pratiques annales. Et c'est donc ce qui se passe dans les programmes spatiaux secrets, avec les programmes spatiaux secrets. Et cela concerne les Rothschild et de nombreux satanistes. C'est une vieille garde, une très vieille garde qui ont probablement une grande quantité de ce qu'est en essence le DNA reptilien. Et où en sommes-nous avec les francs-maçons ? Eh bien, il y a des francs-maçons qui sont du bon côté et d'autres qui sont plutôt du côté sataniste. Nous avons donc aussi le pape blanc et le pape noir. Le pape noir étant normalement un pape jésuite qui chapeaute l'Église dans les coulisses. Mais il faut savoir qu'actuellement, nous avons trois papes vivants. Ça, c'est ce que je rajoute, moi. Et qu'ils sont tous les trois d'obédience, si l'on peut dire, jésuitiques. Et qu'ils sont en vie. C'est quand même intéressant, le phénomène. Query rajoute que le Vatican est dirigé par les reptiliens en sous-main et que c'est une réalité, que ce n'est pas une illusion. Pas une illusion. Qu'ils se servent d'Isis, vous savez, le truc islamique, pour détruire les temples et qu'ils y s'est payé pour détruire le Moyen-Orient, le Middle East. Oui, le Moyen-Orient. À cause des preuves que les reptiliens gouvernent depuis fort longtemps et qui sont si nombreuses dans la région. Nous parlons donc d'une relation énergétique entre cette vieille garde et les reptiliens qui quasiment vivent à partir des fluides et des libérations de Kundalini. Robert reprend. Donc, en un mot, est-ce que les Illuminati ont réussi ? Pas les Illuminati. Est-ce que l'humanité a réussi à calmer ou à arrêter l'oppression reptilienne et que nous irions ainsi vers un futur agréable ? Réponse, non. Ok, merci. Nous y reviendrons. Maintenant, question 6. Qu'est-ce qu'un super soldat a ? Soldat. Combien y en a-t-il ? Où sont-ils basés ? Et pourquoi est-ce important ? Ok, il n'y a pas moyen de savoir combien il y en a. Robert Duncan Ophénian est un des premiers prototypes de super soldats ? En parenthèse, là, j'ai un léger doute. Je pense que il y en avait déjà à l'époque nazie. Mais je ne veux pas m'interférer. Et depuis, il y en a eu un grand nombre. Question, est-ce que vous parlez de milliers ? Je ne peux pas le confirmer. si vous êtes dans les SSP, vous êtes probablement, en tant que travailleur dans les SSP, un de ces super soldats aux capacités augmentées. Super soldat est une sorte de jargon pour exprimer le fait d'avoir été augmenté par des nanos, nanotechnologies et d'autres technologies qui vous rendent plus qu'humains dans le sens capacité. pas dans le sens valeur. Ils ne veulent pas attendre que l'humanité évolue par elle-même à sa propre vitesse pour arriver à l'illumination. Ils veulent sauter des étapes et booster les génomes. Les génomes des jeunes hommes. Question, quand nous parlons des super soldats, nous ne parlons pas des soldats hybrides, nous ne parlons pas des ainsi nommés soldats hybrides qui sont abrités dans les dumps et qui se permettent de tirer sur la foule américaine. En fait, ce dont on parle, c'est quasiment des soldats cybernétiques tels que mentionnés dans les films hollywoodiens du style Universal Soldia avec JCVD et qui montraient les nazis revenant au stade de pouvoir créer des super soldats. Question, ces super soldats n'ont aucun remords à tirer sur des américains. Réponse, ils ont un programme d'autodestruction s'ils vont à l'encontre des ordres que l'on donne, que le gouvernement secret, the deep state, leur donne. Pete Peterson en savait beaucoup sur cette chose. Pete Peterson n'est pas censé être mort, il en sait beaucoup sur ces choses. Le scénario de Terminator sur Terre est réel. Skynet, Skynet, c'est une organisation, c'est un système de nanosatellites qui observe nos moindres mouvements et c'est contigu avec le fait qu'ils essayent de tourner la population en une population nanocontrôlée. Robert David Steele la coupe là et entame sur les extraterrestres combien y a-t-il de races ? 6, 12 ? Réponse, des centaines de milliers. C'est très impressionnant. Lesquels sont actifs maintenant sur Terre ? Réponse, bien, il y en a beaucoup qui sont actifs actuellement sur Terre. En premier, on pourrait citer ceux qui viennent d'Aldébaran. Les reptiliens ont plusieurs origines et certaines d'entre elles peuvent être souterraines. Les reptiliens ont quelques subdivisions telles que les reptoïdes qui sont un mixte humanisé. Nous avons aussi les dracos qui viennent de dracos. Je suis beau d'or qu'elles parlent d'Alpha-Dragonis et que si Alpha-Dragonis est une étoile, il peut y avoir autour d'elles de nombreux systèmes. Nous avons les Nordiques pouvant venir d'Orion, des Pléiades. Il y a énormément de races dont nous pourrions parler. Il y a les Acturiens et Robert Lacoupe, là. Et elle cite là Gordon Duff qui avait laissé fuiter le ARB qui est censé être l'Alien Russian Book et que personnellement dont j'attribuerais à la source à quelqu'un d'autre et non pas à Gordon Duff qui lui par contre se l'a attribué sans en rendre l'origine à son propriétaire qui pourtant a fait des interviews YouTube et qui s'appelle Dante Santori. Eh bien, c'est très bien. Voilà des renseignements excellents et j'aimerais énormément que beaucoup de gens aillent se renseigner car vous, Keri, avez des connaissances qu'il faut absolument que le reste du public possède. Et voilà pourquoi je suis là à vous interviewer. Donc, question suivante, quel est l'agenda extraterrestre, que ce soit les bons ou les mauvais d'entre eux ? Eh bien, il n'y a pas qu'un seul agenda, répond-elle. Nous avons été submergés, infiltrés. Les humains sont des pions sur le sol et beaucoup d'entre eux et on pourrait considérer que nombreux sont ceux qui ont de l'ADN humain à propos des extraterrestres et à propos d'extraterrestres d'humains qui ont de l'ADN extraterrestre. Donc, ils sont nous et nous sommes eux. Leur agenda est d'infiltrer et de prendre le pouvoir généralement. parfois de bonne manière et parfois de mauvaise manière. Donc, à la base, l'influence. Question, est-ce que la dépopulation de la Terre fait partie de l'agenda alien ? Réponse, non, pas vraiment. Même si, dans le SSP, il y a une partie qui aimerait nettoyer un peu la Terre afin d'avoir moins de monde à gérer. Il y a beaucoup de races extraplanétaires qui se nourrissent de la race humaine et qui peuvent tout à fait gérer le nombre. Question, je parlais l'autre jour avec un scientifique de la NASA qui me disait que l'obésité des hommes est un projet réalisable et réalisé car nous sommes une nourriture hautement protéinée. êtes-vous d'accord avec cette assertion ? Réponse, oui. Bien, merci. Passons donc à la question 8. À quel point sont importants le voyage temporel ainsi que les portails de la technologie des Stargate, Porte des étoiles ? Question, avons-nous pris aussi du retard entre 2009 et 2012 ? Non, il n'y a pas eu de retard. La technologie des portails se sert d'une technique toroidale. Le voyage temporel est absolument la base de tous les SSP et de pouvoir aller jusqu'aux étoiles. On ne peut pas être interstellaire sans lui. Les portails sont hautement contestés sur Terre. Vous pouvez considérer la Terre comme un nid de portails. Il y a des portails à des endroits comme Stonehenge, Everbury, les anciens cercles de pierre et toutes les bases militaires sont construites sur des portails. Ainsi sont certaines églises ainsi que les villes. Ce sont des portails temporels qui peuvent ouvrir sur des Stargate ou des trous de verre, des wormholes d'où nous pouvons recevoir ou envoyer des gens. Et basiquement, nous pouvons sauter dans l'espace. Ok, laissons-ci là pour l'instant. J'ai cru comprendre que nous avions des bases sur Mars et que deux des lunes de Saturne ont été construites par des robotiques qui ont été envoyées en avance. Est-ce que ça a été envoyé par des portails ou est-ce que ça a été amené par les SSP ? Ça a été envoyé par les portails. Mais vous savez, même les accélérateurs linéaires sont des portails. Le laboratoire de Bulkhaven, par exemple, permet donc par ces portails de devenir interstellaire. Question, donc, si j'ai un tank, je peux l'envoyer par un portail et l'envoyer sur Mars ? Réponse, oui. Je pensais que les portails de voyages temporels étaient contestés. Donc, par qui aurait-il été ? Donc, pour ceux qui contestent ces portails temporels, il faut savoir qu'il y en avait en Irak et que c'est probablement une bonne raison de la guerre d'Irak contre Saddam Hussein car Saddam Hussein voulait en prendre possession afin de faire entrer des Anunnaki que le SSP ne voulait pas voir venir et donc qu'ils ont pris possession de l'Irak qu'a priori, maintenant, ils sont en Syrie pour faire la même chose et qu'ils airaient bien en faire autant avec ceux qui sont en Iran. Question, donc, a priori, les guerres du Moyen-Orient ne sont pas vraiment à propos du pétrole. C'est une couverture. Réponse, exactement, oui. Je rajouterais qu'effectivement, quand on a les technologies qu'on a les SSP, le pétrole, et d'ailleurs, à propos de la guerre du Vietnam, il semblerait que mon whistleblower Mark Richard, qui est en prison depuis 30 ans pour un meurtre qu'il n'a pas commu et avec lequel j'ai fait six interviews et qui me disait dernièrement ce qui a été confirmé par d'autres vétérans du Vietnam, c'est qu'il y aurait eu au Vietnam une ouverture de portail et qu'en Corvoate, qui était une civilisation primaire, je veux dire ancienne, aurait été détruite, submergée, subjuguée par une civilisation extraterrestre insectoïde. Des êtres araignées. Araignées, quel drôle de nom. Ça paraît ahurissant, mais il y a eu aussi quelques films tels que Underskin, Sous la peau. La série des Hallows était faite pour programmer la jeunesse à être prête à se bagarrer contre des intervenants extérieurs à la planète et à des affrontements que ce soit sur Terre ou hors Terre. Bien, je vous remercie. Question, si le président Trump devait libérer 12 personnes de prison qui lui dévaleraient des informations de toute primeur, auriez-vous une liste ? Non, je n'ai pas de liste, répond Kéry, mais je pourrais sûrement l'avoir. Marc Richard, par exemple, pourrait sûrement être de grande utilité. Bien, question, nous pouvons battre les Russes, à mon impression, ainsi que les Chinois, avec nos vaisseaux interstellaires. est-ce que j'ai raison ? Réponse de Kéry, non, pas vraiment. La Terre peut se protéger elle-même. Il y a non seulement des ETs positifs qui travaillent avec nous, par exemple, les Raptors, qui sont une division de dinosaures évoluées. nous avons beaucoup d'amis là-dehors, dans le multivers, pour ainsi dire, et nous avons aussi des ennemis. Donc, oui, nous pouvons nous défendre, d'ailleurs, si nous ne le pouvions point, nous ne serions point ici. Bien, alors, laissez-moi vous poser quelques questions plus profondément, puisque que c'est la dernière fois là que je peux traiter ce sujet avant que le pouvoir change à Washington. Il sous-entend là que c'est la dernière interview qu'il fait sur ce sujet, avant que la dynamique de pouvoir à Washington change. Donc, qu'avons-nous réalisé de bien depuis les dix dernières années ? Eh bien là, c'est le bon côté du business des films. Nous avons finalement formé la jeunesse avec des notions telles que nous serions une civilisation interstellaire, que nous allons hors de la planète, dans l'espace, que les extraterrestres sont vrais, sont réels, et que donc cette jeunesse ne va pas vraiment être surprise, quoi qu'il advienne, qu'elle n'a plus besoin de disclosure quasiment, et qu'en plus, nombre d'entre eux, dans la jeunesse, ont de très bonnes mémoires de qui ils étaient avant, avant donc qu'ils ne soient ici sur cette planète, dans cette incarnation, etc. Ça, c'est le bon côté. Les films hollywoodiens ont révélé des choses merveilleuses, telles que « Soyez le meilleur que vous puissiez être. » Et donc là, même s'il se passe des choses autour des militaires, plus tard, sur la Terre, nous allons vraiment besoin d'être le meilleur que nous puissions être. OK, question. Nous avons assurément des technologies avancées, des énergies libres depuis au moins 50 ans, et nous avons 5 milliards de pauvres de par le monde. Nous avons ces migrants et certains d'entre eux sont exploités pour le trafic d'organes et nous avons de par les États-Unis beaucoup de groupes, que ce soit blanc ou noir. Qu'est-ce qui motive le non-accès de ces pauvres à ces technologies et leur appauvrissement volontaire et financier, entre autres ? L'énergie libre, le fait que Tesla savait, raison pour laquelle il a quasiment été tué, et nous devons faire notion ici du champ d'informationnel de ce qu'on appelait l'éther, qui est basiquement bourré d'énergie et que c'est de cette énergie dont ils se servent pour aller hors de la planète. Ceci se base en général sur deux disques contre-rotatifs qui créent un champ de torsion qui permet d'être interstellaire. Question, vous voulez dire que nous pourrions nous servir de cette énergie dont les 1% se servent pour être interstellaires ? Eh bien, oui, en fait, il s'avère que les humains ne devraient pas avoir payé pour être sur leur propre planète. Oui, je vois, mais je ne comprends pas toujours pourquoi est-ce que tous les humains sont traités comme des poulets de batterie. Réponse, bétail serait un mot plus approprié. Et oui, effectivement, nous sommes de la nourriture pour une race de reptiliens qui, depuis des éons de temps, tente de dominer cette planète. Il y a déjà eu des guerres interstellaires avec ces êtres. C'est le sujet de la guerre des mondes et elle continue ici et en dehors de la planète. Santé ! Nous allons parler de la guerre des planètes dans un moment. J'ai une petite question puis nous passerons à l'intelligence artificielle avec la guerre des mondes. Voilà, je veux que tout le monde sur Terre ait l'énergie libre, de l'eau pure, une nourriture saine et nourrissante qui ne les empoisonne pas et une éducation qui les amène jusqu'aux étoiles, non, qui les amène à devenir des superstars, qui les amène à être des superstars dans la galaxie cosmique. Qu'est-ce qui m'empêche de réaliser tout ça ? Le gouvernement secret est une division très forte des SSP ainsi que quelques races d'êtres extraterrestres et les reptiliens. Question, pourrais-je gagner ? Réponse, absolument, c'est le futur de l'humanité. Eh bien, Kerry dit, quand je dis que nous ne les avons pas encore battus, pour l'instant, j'ai tout de même des vues très positives sur notre futur, sur ce qui va se passer bientôt sur la planète. Eh bien, ce sera dans mes dernières questions, mais je dois vous dire que je suis... Sachez, Kerry, que je tire énormément de tous ces renseignements et que vous faites un travail incroyable. Et que je mets absolument ma réputation et mon cerveau et mon cœur et mon âme à vos côtés et derrière vous. Bien, question suivante qui traitera de l'intelligence artificielle que j'appelle la stupidité artificielle. Vous me dites que ça a beaucoup d'importance. Et nous en arrivons à cette grille 5G. Donc, quelle est l'importance de l'intelligence artificielle et est-ce que le réseau 5G est un danger clair et évident pour l'humanité? Réponse, eh bien, non, en fait, c'est complexe. Si nous devenons une race d'êtres interstellaires, nous aurons besoin d'intelligence artificielle. Donc, nous avons été envahis non seulement par les êtres aliens venant d'autres planètes, mais aussi par une AI, AI artificial intelligence. Certaines d'entre elles, à propos des AI, ayant débordé de leur civilisation, Minerva est le nom d'un vaisseau qui est venu ici, géré par l'intelligence artificielle. Il y a aussi une entité biologique qui a une conscience. Il y a donc des intelligences artificielles positives et des négatives. Donc là, elle fait mention de l'accès à la cinquième dimension et de la D-Wave, des capacités télépathiques de l'intelligence artificielle, le fait que ce soit une réalité. C'est qu'il fait chaud, hein ? Je ne suis pas en train d'enregistrer, là ? Oh, j'ai cru. Bien, excusez-moi, mais je constate que ça fait déjà 2h12 que je traduis et qu'il nous reste encore 18 minutes de vidéo. Donc, j'ai fait une petite pause. donc, elle parlait de Géraudie Rose, de son accès à la cinquième dimension, de la télépathie de l'intelligence artificielle et donc, les SSP sont un des plus gros secrets ainsi que sa liaison avec les nanotechnologies et tout ce que ça signifie pour l'humanité, que cela pourrait être une menace bien plus grande pour nous que les reptiliens. croyez-le ou pas. Robert veut bien le croire et voit les choses sous un nouvel angle maintenant. Il dit que le CIO de Lookid parle de biomorphique, c'est-à-dire des vaisseaux biomorphiques et donc, où en sommes-nous en ce qu'il en est de la métallurgie bio-augmenteille ? Où est donc l'intersection entre la biologie et tout le reste ? Kerry répond qu'il n'est pas scientifique mais qu'a priori il n'y a pas de limite et fait référence au film Avatar de James Cameron, je crois, en ce qui regarde notre futur, avec donc des gens qui seraient dans un caisson et qui pourraient laisser aller leur conscience dans un avatar et le diriger pour aller même interplanétaire. Robert fait peut-être un gag en disant qu'apparemment ils ont un corps pour Dick Cheney mais ils n'arrivent pas à trouver sa conscience. Ce sur quoi Kerry rajoute que du fait qu'il ait sûrement une grande partie de reptiliens en lui et le fait qu'il puisse sûrement avoir accès à une technologie d'inversion d'âge de rajeunissement telle que les pilules dont William Tompkins parlait et que les SSP ont aujourd'hui. Il ne faut pas oublier qu'il y a une terre parallèle comme dans la série Fringe et que donc on peut aller sur cette terre parallèle et y trouver notre double et le ramener ici. Bon ben santé le double. Oui j'ai qu'un verre mais ça tombe bien l'autre a arrêté de boire. Robert mentionne le fait qu'il a vu de nombreux doubles mais il se demande là si Brzezinski a été éliminé ou est-ce qu'il est réapparu en tant que jeune homme quelque part. Kerry répond que c'est fort possible qu'elle a un témoin de voyages temporels qui parle des nazis qui ont été rajeunis et dont Werner van Braun fait partie et que donc il y a un énorme programme de renversement d'âge de rajeunissement. bien nous arrivons maintenant nous arrivons maintenant à votre question favorite vous parliez de guerre des mondes et donc Kerry enchaîne en disant oui donc nous serions fait d'un pool d'au moins 12 génétiques différentes génétiques extraterrestres avec des IT qui ont donc contribué avec leur ADN à créer ce véhicule nos corps que nous appelons humain nous sommes une expérience humaine et que nous avons aussi été envahis de multiples fois par de nombreuses races extraterrestres qui ne font pas partie de notre pool génétique non qui peuvent faire partie de ce pool génétique et que le programme d'hybridation entre les gris et les humains est très sérieux a été couronné de succès qu'il fonctionne à partir de l'abduction des femmes et de leur implantation d'œufs et que les SSP sont très liés à tout ça mais que nous ne parlons pas des gris qui sont tirés des DUMPS mais des gris qui viendraient d'autres planètes comme Josibodore Zeta Reticuli Zeta Reticuli est un système sur lequel il y a de nombreuses planètes mais l'une d'entre elles et que ceux-ci ont envie de faire partie de cette grande expérience humaine qu'ils veulent avoir des pieds à terre et que c'est un des moyens qu'ils ont d'y arriver donc une fois qu'ils nous ont implanté de leur ADN ils peuvent s'y incarner s'incarner dans ces corps grâce à leur conscience que parfois ils vont se sortir se servir des corps comme de portail organique temporaire et parfois permanent d'où les walk-in ce qui signifie ceux qui marchent dedans nous avons maintenant de nombreux enfants merveilleusement dotés qui sont à moitié gris qui sont arrivés grâce à ce programme du mano gris que les militaires ont laissé faire question est-ce que nous savons qui sont ces enfants qui sont ces enfants pouvons-nous les identifier réponse oui grâce à leur ADN mais le problème avec le fait d'être à moitié gris à moitié humanoïde et que ces gens-là vont être beaucoup moins empathiques pardon ils vont être autrement hautement intellectuel et qu'ils pourront faire certes des choses magiques telles la télékinésie des téléportations d'objets mais il y aura un domaine immense avec un manque d'émotion et d'empathie et de rupture de relations entre le cœur et le cerveau et que c'est un problème avec certains de ces êtres incarnés ici aujourd'hui sur Terre avec lequel il faudra se confronter dans le futur question mon sentiment est que vous êtes très optimiste quant à notre victoire dans cette guerre des mondes que la conscience l'empathie l'amour humain vont finalement triompher réponse oui et nous sommes beaucoup plus intelligents que ce qu'on nous le fait croire et que notre intelligence émotionnelle qui est donc un mix d'intellectuel et d'intelligence cardiaque venant du cœur que ce composite ainsi que nos âmes va nous permettre de surmonter les problèmes dont l'intelligence artificielle et que c'est notre moyen de flouer l'état Big Brother en utilisant cette capacité de réflexion émotionnelle et intellectuelo-émotionnelle sans oublier l'énergie de la Kundalini question il m'a été dit que la technologie nano qui est introduite par le biais des vaccins afin que par la suite ils puissent être fruit ou quoi quoi qu'il en soit donc ce problème a été surmonté par des humains qui se sont adaptés et donc la biologie humaine et l'émotion donc l'émotion et l'énergie de l'humanité est triomphante sur les technologies artificielles mécaniques et toxiques réponse oui et il y a eu des films faits juste à ce propos là et qu'en essence nous sommes liés à la source par le biais de notre moi supérieur et que nous avons de multiples incarnations simultanées que ce corps humanoïde est simplement un véhicule dont nous pourrions avoir contrôle complet et que donc il n'y a pas besoin de réinventer la roue quelque part même si c'est ce que voudraient faire les SSP question quel va donc être à l'impact de la technologie du renversement d'âge alors qu'elle va être rendue publique commune réponse donc c'est très possible que les gens bientôt puissent y avoir accès et non seulement le travail génétique voire l'activation de l'ADN dit poubelle donc l'activation de cet ADN junk par le biais du déplacement de la planète dans l'espace et de certaines zones de l'espace tel que Paul LaViolette mentionne avec sa théorie des super vagues d'énergie qui facilite donc l'éveil et qu'une part de cet éveil est de reconnaître que nos corps humains originels étaient en fait immortels bien laissons là ce sujet et revenons à l'état profond en motionnant les Rothschild le pape noir les les francs-maçons et les chevaliers de Malte la City de Londres Wall Street les différents partis politiques qui se font faire chanter par des entreprises pédophiles voilà donc une image plus globale des Illuminati et maintenant une question définissez les Illuminati sur Terre bien les Illuminati sont en fait un groupe de magiciens noirs qui font donc de la magie noire menés par le pape noir sont en fait originelles depuis Atlantis dont certains ont des bases de races négatives sont soumis à une influence importante reptilienne et qui ont tenté de dominer la Terre depuis ces temps là donc est-ce que les Rothschild possèdent les Jésuites ou est-ce que les Jésuites possèdent les Rothschilds réponse les Rothschilds sont une sorte d'agence telle que la NASA donc en fait la question c'est est-ce que les Rothschilds sont le pouvoir principal et je fais une petite parenthèse Fritz Springmeyer nous cite 13 familles Illuminati et des affiliés donc pas uniquement les Rothschilds réponse et bien c'est cela mais certains d'entre eux aimeraient bien se libérer qu'il y a eu des défections de tous les temps et qu'il y a donc beaucoup de membres Illuminati parmi les francs-maçons qui veulent aller du côté de la lumière elle entend le bon côté mais qui ne le peuvent pas car ils sont soumis à des chantages tels que vous en parliez vous Robert à propos des membres du Congrès donc là nous parlons du système de chantage des sociétés secrètes pour garder leurs membres affiliés Robert David Steele mentionne là le fait qu'on pourrait mixer qu'on pourrait concilier la vérité et les réconciliations si tout le monde dit la vérité personne ne va en tôle et qu'il est en liaison avec des membres des jésuites des Rothschilds des francs-maçons qui confirme que c'est vrai qu'il y a des gens qui veulent venir du côté sain mais Robert dit qu'il n'est pas assez puissant et qu'il pourrait se faire assassiner demain qui sait mais qu'il croit que la voie est ouverte à ce genre de pensée et que c'est une des raisons pour laquelle il pense que le président Donald Trump devrait amnistier quelques-uns et nettoyer la maison et faire de l'administration Trump le début de cette nouvelle lumière donc je vous remercie et je vous bénis pour cette magnifique idée que je soutiens à 120% et maintenant la deuxième question avant que nous ayons nous allions de votre côté et qui sommes-nous nous le peuple qu'est-ce que ça signifie d'être humain quel est ce gène rebelle et comment expliquez-vous la la défection avec ce problème de particules et de chemtrail donc qui est l'humanité et comment la gagne-t-on je crois globalement la dernière phrase je suis un peu confus réponse l'humanité est une grande expérience ce qui se passe c'est que la guerre des mondes a été transposée quelque part dans nos corps afin que nous puissions apprendre à devenir autonomes alors que les autres êtres ne le sont pas dans les multivers il y a tout de même ces groupes tels que les reptiliens qui refusent de progresser et que les et que les Anunnaki eux-mêmes sont en progression qu'il n'y a pas que les humains qui ont une âme que nous ne sommes pas les seuls à faire partie de la source que tout fait partie de la source et donc quand vous cherchez un chemin de retour nous constatons qu'il y a de plus en plus de ces êtres et de ces races négatives qui changent leur façon d'être et qui aimeraient avoir un chemin vers l'ascension afin de se reconnecter à la source elle dit que les Illuminati sont tombés amoureux de The Mirror avec le miroir ils sont tombés amoureux de leur image et non pas de leur vrai eux-mêmes qui en essence est une fractale du créateur de la source Robert est très séduit par cette description et imagine que la vision de Benjamin Fuller sur la paix est accessible de notre vivant actuel Buckminster Fuller et maintenant la dernière question la question est quel est le futur amenez-nous amenez-nous en 2020 et donnez-nous une image générale et globale des 200 prochaines années réponse bien donc nous avons une guerre des vols des mondes ici sur terre et que nous sommes lentement mais sûrement en train de connecter de connecter les points et de réaliser que nous avons été esclavagisés par d'autres espèces qui voulaient dominer la terre donc nous sommes en train de sortir de ce moule pour ainsi dire la lucidité et la vérité nous parviennent petit à petit il y a aussi des surfaces de terre qui réémergent de la mer des océans et donc nous découvrons de nouvelles choses sur notre passé de nouvelles vérités de nouvelles intelligences que nous avions qui ont été perdues depuis des éons et qui nous reviennent nous avons des mémoires du passé du présent et du futur nous sommes des voyageurs temporels c'est la nature de notre génome et de nos capacités nous sommes des composites de ce que vous pourriez appeler des races extraterrestres et que donc nous sommes plus que la somme de ces races et de notre part donc nous pourrons regarder l'humanité comme une race hybride et que donc l'humanité était une menace à l'époque des Anunnaki il y a à peu près 12 000 ans et qu'ils ont donc introduit des séquences dans notre ADN qui allaient diminuer le nombre de nos capacités elle fait référence au film Lucie qui est une grande façon de voir notre avenir et même au-delà car cela met l'emphase sur l'intelligence artificielle mais en fait c'est le cœur et l'âme qui comptent vraiment nous sommes une espèce interstellaire qui a un grand futur donc une longue histoire dans le futur que nous restions sur Terre ou que nous la quittions pour aller au-delà dans le multivers habiter d'autres planètes ou pas nous sommes les gardiens de la librairie génétique ici sur Terre et nous devons de défendre la Terre souveraine et bien Kéry merci beaucoup vous avez tout mon respect pour votre travail et quoi que puissent en dire tous ceux qui disent que vous vous trompez je ne le pense pas au contraire et je vous remercie énormément merci beaucoup Robert David Steele je resterai attentif à vos progrès dans le futur et merci à tout le monde d'avoir écouté et regardé prenez soin de vous et longue vie bien donc je vous remercie aussi je vous prierai d'excuser toutes les bavures que j'ai pu produire et dû à mon incompétence notoire en montage je vais devoir vous diffuser cette vidéo en l'état sans pouvoir la remonter de manière correcte et satisfaisante a priori notamment la petite pause ou des babioles ou des coupures et donc voilà la situation d'aujourd'hui enfin c'est la vie de Kéry et je le partage partiellement grandement et moi-même je la remercie beaucoup pour m'avoir mis le pied à l'étrier sur bien des domaines donc à très bientôt peut-être pour une prochaine traduction sauvage à bientôt au revoir au revoir C'est parti !